Ici dans nos studios, mesdames et messieurs, bonjour, bon reveil et merci de nous rejoindre dans ce rendez-vous d'actualité qui part des USA à New York. C'est aujourd'hui que le président de la République va prononcer son discours du haut de la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU vers 19h, heure de Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé hier à New York aux Etats-Unis pour prendre part à cette grande rencontre de chefs d'Etat qui parlent de la situation mondiale dans différents secteurs de la vie. Bien avant cela, révivons en images son arrivée à l'aéroport John Kennedy où il a été reçu par l'ambassadeur de la RDC en poste aux Etats-Unis, nous dit Giscard Koussema sur les images de Patrick Moukoui. Aux premières heures de la journée de ce lundi 20 septembre, l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur la piste de l'aéroport international John Kennedy de New York. Sur les tarmacs, un protocole restreint pour l'accueil du chef de l'Etat congolais avait en tête l'ambassadeur de la RDC aux USA, M. Balou Mouiné, un dispositif dicté par les contextes de la pandémie des Covid-19. A sa résidence temporaire de New York, l'échec de l'Etat a rencontré une équipe restante de ses collaborateurs qui l'avaient précédé. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé la veille de son grand oral à la tribune des Nations Unies. L'échec de l'Etat congolais prendra la parole en début d'après-midi, ce mardi 21 septembre, pour la deuxième fois depuis sa mandature. Ces deuxièmes grands oral arrivent dans un contexte particulier, au moment où le président Tshisekedi exerce la présidence tournante de l'Union africaine. La pandémie des Covid-19 sera au centre des réflexions de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, et tous les dirigeants du monde devraient chacun rendre compte de la façon dont son pays entend s'impliquer pour vaincre cette pandémie qui a sécoué toutes les économies du monde, y compris celles réputées les plus stables. Faisant partie de l'équipe d'avance de la délégation du président de la République à New York, le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoul a échangé avec son homologue des Émirats arabes sur les questions de coopération bilatérale dans différents domaines. D'autres détails avec Doris Mouzo qui est dans la suite du vice-premier ministre pour le compte de la RTNC. New York, comme des traditions, chaque dernière quinzaine du mois de septembre, les leaders mondiaux se retrouvent à l'Assemblée générale de Nations Unies. Chaque dirigeant, devant les mutations auxquelles notre monde fait face, s'adresse à la communauté mondiale et exprime sa pensée sur l'avenir de l'humanité. C'est aussi l'occasion des différentes rencontres bi- et multilatérales, un rendez-vous des États pour débattre ensemble des grands problèmes de notre époque en abordant des thèmes divers. 189 États membres égaux à la tribune des Nations Unies et disposant tous d'une seule voix de vote. La pandémie de Covid-19, le racisme, l'intolérance, le terrorisme, les inégalités, le changement climatique, la pauvreté, la faim, les conflits armés et d'autres fléaux qui restent des défis à l'échelle globale sont toujours une préoccupation pour toute la planète. L'Assemblée Générale est aussi une opportunité pour les nations du monde de se mettre ensemble pour construire des parcelles de collaboration et ouvrir des voies à un avenir harmonieux. Un rendez-vous diplomatique qui permettra encore une fois de plus à Kinshasa de se montrer très ouvert au monde. Le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundou-Lapalaki, qui a précédé le chef de l'État et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, est arrivé à New York. Il bonifie ses temps pour des échanges bilatéraux. Le chef de la diplomatie congolaise a rencontré à New York le ministre d'État des Émirats Arabes Unis, Sheikh Charboud Mnayan. Un tête-à-tête qui a permis aux deux hommes d'État de parcourir quelques sujets d'intérêt commun. Il faut rappeler que les deux hommes se sont vus il y a quelques jours lors de la dernière visite du vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères aux Émirats Arabes Unis. Les investissements, la coopération étaient à l'ordre du jour. Restons toujours à New York, cette fois, pour parler des activités de l'épouse du chef de l'État qui prendra également part à quelques activités en marge de cette 76e Assemblée Générale de l'ONU. Denise Nyakero Tshiseké a exposé sa vision de la fondation Denise Nyakero dans un auditoire composé de scientifiques de l'Université de l'Outaï au cours d'une conférence annuelle dénommée Apex. Encore deux envoyés spéciales de la RTNT, Naï Shakyala et Charmant Lelou. L'instant est précieux pour Denise Nyakero Tshiseké dit, c'est tenant debout devant un auditoire composé d'éminents professeurs, étudiants et chercheurs de la prestigieuse Sao Tsa Unutia, Université des États-Unis d'Amérique. L'invité d'honneur de l'Apex Invence a présenté à l'Auguste Assemblée toute sa vision structurée à travers sa fondation. À peine le discours terminé, l'épouse du chef de l'État se passe des dispositions protocolaires pour engager un véritable échange avec ses interlocuteurs. L'interaction crée tout de suite une proximité avec l'assistance. En regardant votre vidéo et en entendant les accomplissements que vous avez faits, vous avez fait tellement. Je pense que je parlerai plus de la concrétisation de mon projet Excelencia, qui est, j'ai vu naître il y a deux ans maintenant, et que je continue à voir comment dire. With that striving to achieve, there must be many challenges. And I wondered, what is your greatest challenge, or, if you prefer, the greatest challenge that the DRC is facing right now? La jeune fille majeure, c'est l'éducation. Notre président a instauré la gratuité de l'entraînement. Et comme je l'ai dit dans mon reportage, je le dis toujours, je soutiens la jeune fille. Et j'encourage la jeune fille à aller à l'école. C'est une occasion pour moi de voir ces femmes, toutes ces enfants, les jeunes filles qui peuvent aller à l'école gratuitement. Marquée par l'implication de la première dame de la République démocratique du Congo, notamment dans l'éducation de jeunes, la présidente de l'APEX s'est engagée à son tour à faciliter les connexions avec les potentiels partenaires désirés d'accompagner la vision de la fondation Denise Nyeki Rouchi-Sikidi. Pour sceller leur communion, les deux parties congolaises et américains ont échangé quelques cas de souvenirs. En l'espace du jour, Sedar City a goûté à la culture congolaise dans sa diversité. Une manière pour la Southend Utah University de souhaiter la bienvenue à la délégation venue de Kinshasa. Le traditionnel repas qui traduit au mieux la convivialité américaine a sanctionné la fin du séjour de la First Lady à Sedar City. C'est en fin d'après-midi que le pouce du chef de l'État a quitté le comté d'Iron pour la ville de New York. Des retours au pays, sachez que dans le format administratif de la République démocratique du Congo, nous avons 145 territoires dont le gouvernement central a un projet d'investissement pour chacun. Les associations traditionnelles et socioculturelles du Okatanga ont rencontré le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à ses sujets sur le lancement des dix projets, c'était lors de son recense-séjour, nous dit Patti Toundouang. Les désidérataires des associations socioculturelles et autorités coutumaires du Okatanga ont été soumis au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde de Kiengé qui les a reçus à Louboumbachi sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, lors de son séjour dans cette province. Ces différentes délégations ont voulu également avoir les assurances du chef de l'exécutif national sur la matérialisation des projets de développement du gouvernement dans le Okatanga. Après avoir reçu ces doléances, Jean-Michel Sama-Lukonde de Kiengé a promis à ses interlocuteurs son implication pour des solutions et douanes. Je pense qu'il était question quand même que les chefs de l'État nous reçoivent, mais comme il était très occupé, le Premier ministre nous a reçus, il a dit qu'à la prochaine occasion, les chefs de l'État va le recevoir, c'est à Louboumbachi. Oui, le président de la République, il est notre père, donc il viendra encore ici à Louboumbachi pour nous rencontrer. Ce n'est pas la dernière fois qu'il vient ici à Louboumbachi, il viendra encore. C'était en présence du gouverneur Jacques Kiaboulakatwe et du ministre d'État au plan Christian Mwandosimba. L'université de Kinshasa a produit plusieurs scientifiques et cadres de notre pays, parmi lesquels figure Daniel Asselokoy, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et décentralisation. En tant que ministre, il est allé visiter son alma mater, où il a eu ses premières lettres de noblesse pour partager quelques idées avec ses enseignants de la faculté de droit. Je suis venu voir dans quel état se trouve la faculté de droit, une grande faculté qui fait la fierté de notre pays. C'est ici que j'ai commencé mes premiers pas et obtenu mes lettres et des noblesse en droit. C'est en ces termes que s'est exprimé le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a effectué, ce lundi 20 septembre 2021, une visite éclair à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Je pensais venir aujourd'hui solliciter l'accompagnement de ma faculté dans l'exercice de mes fonctions des ministres, des ministres dont les départements sont effectivement un peu proches de la faculté de droit. De son côté, les douains de la faculté de droit, les professeurs Essambo, a salué l'initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Je ne peux que me rejouir de cette visite et les entretiens que nous avons joués avec le ministre sont d'une importance, que la faculté s'en sort à Gaillardy. Le ministre nous a promis un accompagnement et il a souhaité que la faculté de droit soit à ses côtés dans l'exercice de ses fonctions. Tout s'est terminé par la visite des bureaux ainsi que les différents auditoires de cette faculté. La population des Lutouris devrait s'impliquer dans le soutien des initiatives du gouverneur militaire qui fournit beaucoup d'efforts dans la pacification de la province. Le professeur Pilo Kamaragi, un notable membre du Conseil économique social de la République, encourage les autorités militaires dans la poursuite de la restauration de la paix. C'est décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tiseké Tchouloumbo, doit rester en place jusqu'au rétablissement de la paix. A Nitori, déclaration du professeur Pilo Kamaragi, dans une interview exclusive à la RTC, ses cadres scientifiques et membres du Conseil économique et social de la République, avancent un bilan positif des autorités militaires à la tête de cette province. Nous demandons au gouverneur, au nom du Conseil économique et social, de continuer. J'ai vu la propriété d'abord à la province. Que j'ai connu ce bâtiment depuis 1968. Depuis que les Belges sont partis, je l'ai dit sans complaisance. On n'a jamais vu ce qui se passe maintenant ici, dans l'aménagement. Tout en condamnant les discours distillés par certaines personnes à mal de positionnement contre les autorités militaires, le vice-président de la communauté EMA invite le peuple ytourien à plus de retenir. Population, vous avez vos soldats, ce sont vos frères, leurs enfants, leurs épouses. Vivez avec eux. Quand il y a des cas, soyez avec eux. Respect à l'armée. Quand il y a la paix, sécurité, il y a un boom économique. Signalons qu'à ce moment, les forces armées sont décidément résolues à éradiquer les forces négatives en province de Lutourie. Les états généraux du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire ont fermé ses portes à Lubumbashi, dans la province du Okatanga. Parmi les résolutions sorties de cette rencontre des professeurs et gestionnaires des universités, c'est la fermeture de la faculté de médecine dans quelques universités du pays de la rentrée académique prochaine. Quelles sont les universités retenues et pourquoi ? Edith Chala nous le dit dans ce reportage. Ces universités sont autorisées à organiser en République démocratique du Congo la faculté de médecine. Ainsi, à travers la note circulaire numéro 033, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire interdit aux établissements d'enseignement supérieur non retenus de récruter ou de programmer un quelconque récrutement de nouveaux étudiants en médecine dès l'année académique 2021-2022. Parmi les universités retenues, il y a l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, l'université catholique de Bukavu, l'université protestante du Congo, l'université protestante au Congo, l'université évangélique en Afrique, l'université de Kikuit, l'université officielle de Bukavu, l'université de Gouma, l'université de Tchoumbé, l'université catholique de Graben, l'université Congo, l'université de Mbandaka, l'université libre des pays des Grands Lacs, l'université de Kindou et l'université officielle de Mboujimaï. Si vous formez un pilote dans le bananeret, il ne peut pas combler un avion. Si vous formez un médecin dans un endroit inapproprié, il va tuer les gens. Il devient danger pour la société. Donc on va prendre des décisions, non obstat, les observations ou les réclamations des gens. Cette décision est une conséquence logique de la mise en œuvre des recommandations des États généraux relatives à l'assainissement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'est ouvert l'Assemblée générale de la délégation syndicale du ministère de l'Économie qui veut l'amélioration de conditions de travail. Il revendique l'humanisme de leurs primes qui, jusqu'à ce jour, reste maudique. Les justes prises sur le marché, elle a le devoir d'y veiller. L'administration de l'économie nationale, l'humanisation de primes spécifiques, indemnité permanente au cœur des discussions à l'Assemblée générale de la délégation syndicale du ministère de l'Économie nationale qui veut améliorer la condition des agents et cadre de ces ministères. Cette Assemblée générale a eu comme thème les agents et fonctionnaires de l'administration de l'économie nationale revendiquent l'humanisation de leurs primes spécifiques et indemnités permanentes. Régroupés autour de leur président national, Vikingo et Moutambaye, ces agents ont égrené une à une leurs revendications. La dénonciation de la perception d'une partie du Bahreïn alors que la loi de finances reconnaît la totalité de cette enveloppe. La dénonciation des inégalités en termes de primes entre les différents ministères qui s'apparentent à une discrimination sociale. La majoration de leurs primes qui ne reflètent pas le travail abattu par les agents de l'économie nationale, surtout en cette période cruciale où ils sont en première ligne dans les combats pour l'installation et la surveillance du juste prix. L'urgence du contrat sain du ministre d'Etat en charge du budget de la grille barémique réajustée signée par leur ministre de tutelle Jean-Marie Kaloumba depuis le 21 juin dernier. Les réquisitoires ont été lus par le président de la délégation syndicale. Cette délégation syndicale est à la base de plusieurs victoires menant au rétablissement d'une justice sociale pour les agents de l'administration de l'économie nationale et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le directeur général du fonds de promotion de l'industrie est en mission de travail à Lubumbashi. Sur place, il a visité le projet en attente des financements dans le secteur de l'énergie, par exemple la fabrication de sacs et tant d'autres. Guy Blaise Kitiki était dans sa suite et nous en parle. Présent Lubumbashi, le directeur général intérimaire du fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalenga Makunga, intervenant à la cinquième édition de la conférence nationale sur l'énergie, s'est apaisantie sur la contribution à la viabilisation des interventions du FPI, notamment pour booster l'industrie locale. La réhabilitation, la modernisation et l'extension de la centrale hydroélectrique des Bandera et les réseaux associés dans le Tanganyika, où un prêt a été consenti à la SNEL-SA et d'autres, la centrale photovoltaïque de Tchipuka au Kassai central. Peu après, le directeur général intérimaire, Jean-Claude Kalenga, a visité plusieurs projets, dont certains attendent les financements du FPI, à savoir la société Mining Engineering Service pour une usine de recyclage des huiles usées. Et aujourd'hui, ils sont venus encore à notre porte, dans la logique de la politique du chef de l'État, qui veulent que nous allions à proximité, ainsi que le gouvernement conduit par son Excellence Samanou Kondé. Dans le cadre de ce que nous avons suivi dans le plan d'industrialisation de la RDC par le ministre Julien Paloukou, il est question que nous puissions soutenir dans les axes, dans ces trois priorités. L'une des priorités, c'est soutenir les entreprises existantes et leur donner la capacité d'intervenir, la capacité de financer. Puis, il a visité les installations de la société Munga Chahina Kyungu, implantées sur la route de Kipushi, spécialisées dans la fabrication des sacs en polypropylène pour l'acquisition des matériels, l'alimentation d'électricité de l'usine, en besoin de fonds de roulement et en assistance, en gestion. Suivez à présent la clôture de la conférence sur les audits internes dans des entreprises publiques et privées. Pour avoir des performances et l'épanouissement de votre établissement, il faut vous intéresser à l'audit interne. L'audit interne aide une structure à détecter et à éviter la fraude. Prévenir les risques de la fraude est un atout pour éviter le pire. Il faut tenir la comptabilité suivant les normes. Quand on respecte les normes, en ce moment-là, on peut donner des états financiers qui reflètent la réalité et donc qui permettent à une entreprise d'avoir de la performance. Ce logiciel-là, il est conforme aux normes exigées et à la législation. L'audit interne permet à tous ceux qui ont la décision dans leurs institutions d'avoir une certitude que les opérations sont maîtrisées et les risques sont sous contrôle. Cela veut dire que si les opérations sont maîtrisées et les risques sont sous contrôle, vous êtes raisonnablement certain d'atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. Cela vous permet, à partir du moment où vous avez ces informations, de prendre les bonnes décisions. Cette manifestation a été clôturée avec la remise de brevets à tous les participants. Le territoire de Kabyaka Mwanga, dans le Kassaï oriental, sera doté d'un centre d'excellence dans la formation professionnelle. La ministre des tutelles, qui a fait les déplacements sur les lieux, a procédé à la pose de la première pierre de construction de cet ouvrage, nous dit Cédric Enina. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, est visiblement investie d'une mission, celle de formater la population à une forte procension dans l'apprentissage des métiers et garantir ainsi une main d'oeuvre qualifiée à travers la formation professionnelle. Après les sites des Tchipouka, c'est le tour du territoire des Kabyaka Mwanga, d'être doté d'un centre d'excellence professionnelle. Une cérémonie de la pose, la première pierre, en présence de plusieurs autorités politico-administratives qui s'égreffent aux activités du suivi des épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles, édition 2021, dénommée Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo. La construction de ce centre d'excellence professionnelle est un projet initié par le gouvernement de la République, appuyé par les partenaires traditionnels et des nouveaux bailleurs de fonds qui vont travailler en synergie, ce qui va constituer un pôle d'attraction rayonnant capable de booster le développement de cette partie de Mboujimaï. Ce centre va contribuer à lutter contre la délinquance qui caractérise la jeunesse d'aujourd'hui. De l'administrateur du territoire au Provède, les interventions sont toutes allées dans le sens des saluts et l'initiative. Les échéances électorales prochaines exigent le recensement de la population pour non seulement identifier chacun, mais aussi produire les cartes d'identification définitives de la population. Pour ce, l'Institut national de statistiques se prépare. Son comité de gestion a visité le site où sont entreposés le matériel destiné à l'opération d'identification sur l'ensemble du pays. Nadine Niangou pour le reportage. L'Institut national de statistiques prépare à effectuer le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Son comité de gestion a fait la ronde des sites où sont entreposés les matériels roulants pour cette opération. Il s'agit des véhicules, des motos, des vélos et autres matériels encore qui vont permettre à cette structure du ministère du plan de rélever les défis du recensement de la population. Les constats du directeur général Serge Bokouma et du DGA Madame Judith Kissimba a fait état de satisfaction après la visite d'inspection dans le bureau central du recensement sur l'avenue du Poilour et à la 14e rue, l'humité industrielle. Nous sommes en train de nous préparer à lancer les opérations de la cartographie censitaire ensemble avec des autres institutions nationales, la CENI et puis l'ONIP. Il était de notre devoir de nous assurer que les matériels que nous avons déjà acquis, chèrement d'ailleurs, avec l'appui des partenaires dans la Banque mondiale, qui est l'EF et la BAT et puis la JICA, les opérations japonaises sont bien gardées et permettent à ce qu'on lance évidemment les activités. La population congolaise doit s'attendre ainsi à accueillir les agents de l'Institut national des statistiques dans les jours à venir, dans les milliers de vies de chacun. L'avenir d'un pays dépend de la jeunesse du temps. Une bonne appropriation de notion de la bonne gouvernance s'avère nécessaire. Les jeunes regroupés au sein de l'Action concrète pour le changement ont bénéficié d'une formation quant à ce sous la coordination de leur président. Bienvenue Bumboué. Mireille Ndeke et Euric Kabamba nous ont dit langue. Fiers de brandir leur brevet, ces cadres comme les autres du parti Action concrète pour le changement Macanusia Sita vient de suivre une session spéciale sur la conscience citoyenne et la valeur républicaine. Pendant plus de six heures, ce membre, tous attentifs, ont été édifié autour de quatre modules. Sur le podium, tous les orateurs spécialistes du jour qui se sont succédés ont démontré le rôle et l'importance du parti politique dans la construction d'un véritable état de droit. Le président national de cette formation politique, Bienvenue Bumboué Deuagui, le dernier intervenant, a rappelé à ses partisans les options politiques de la CEC. Cette quatrième formation en moins d'une année vise à avoir des cadres dignes à la hauteur de la vision de ce parti politique. C'est le fait que pour la première fois, nous avions eu recours à un expert de la administration qui s'occupe des partis politiques. Il est venu former nos cadres pour leur dire qu'est-ce qu'est la politique, qu'est-ce qu'un parti politique et que devait être la relation entre l'État, les partis politiques et les actions étatiques. La particularité de cette session spéciale s'est justifiée par la présence de la délégation de l'ACC venant du Nord-Bangui qui qualifie ses travaux d'une belle initiative prise par leur dirigeant afin de mieux comprendre le fonctionnement de partis politiques et les principes d'une bonne gouvernance. Un autre Congo, c'est possible. Telle est la dévise de ce parti politique, cher. La proposition de la loi sur la Congolité n'a pas été retenue dans les calendriers de matière à débattre au cours de la session de septembre. Cette loi est jugée inopportune pour les uns et les autres moins urgente. Selon le propos recueilli par nos reporters, Constance Mananga et Jean-René Kabambaki, on sillonnait la capitale. La proposition des lois sur la Congolité déposée au bureau de l'Assemblée nationale non retenue dans l'agenda de la session de septembre 2021. Pour les commets des mortels, les retraits de celles-ci ne signifient loin son annulation, mais elle peut être plutôt traitée au moment opportun. Par cette session déjà, il y a eu plusieurs lois, plusieurs matières qu'il fallait traiter. D'où, ça ne veut pas dire que la loi était rejetée, mais ce n'était pas urgente par rapport aux matières à traiter. Au moins opportun, ils vont devoir traiter ça au niveau de l'Assemblée pour faire un débat du point de vue du droit afin de pouvoir adopter cette loi. Je dirais que par rapport à cette loi, elle est très importante. Nous ne pouvons que la soutenir, puisque cela va vraiment au bénéfice du peuple congolais. On ne peut que soutenir une telle loi. Vu que notre pays avait passé à beaucoup de choses, durant les vacances parlementaires, il y a beaucoup de choses à traiter. Mais moi, j'ai toujours la foi que cette loi sera, pour miguer ou soit sera, traitée à l'Assemblée nationale. D'autres, par contre, la jugent inopportune. Selon eux, cette loi frise la division plutôt que l'unité des Congolais chèrement acquise. Cette loi cherchait à nous diviser. A l'heure où nous sommes, nous cherchons l'unité. L'émergence du Congo ne sera pas sur cette loi. Ce que nous cherchons, c'est unir tous les Congolaises et Congolais la main dans la main pour développer notre pays. C'est une très mauvaise proposition de la part de M. Chani. Il a fait ça seulement pour exclure les autres, pour passer aux enfants qui sont nés en Europe. Donc, c'est une loi importante, mais ce n'est même pas important pour nous, les Congolais de la RDC. Cette proposition de loi porte en elle-même les germes de l'inconstitutionnalité, mais aussi des germes et des conflits de notre constitution actuelle qui donne avec clarté les conditionnalités pour jouir de l'éligibilité dans les hautes fonctions. Une proposition de loi portée par les députés Nsinghi Pouloulou est soutenue par certains députés et quelques citoyens pour faire bénéficier aux Congolais d'accéder aux postes de décision. Mesdames et Messieurs, c'était là l'essentiel de ce journal qui a fait la ronde de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous nous êtes donc informés, Mesdames et Messieurs, avant de commencer votre journée. Merci de nous avoir suivis à travers le monde et restez branchés au programme de la Radio-Télévision nationale congolaise. Au revoir.